Allo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor pour notre première vidéo bonus du mercredi On va papoter alimentation Allez vous chercher un thé ou un café, c'est parti Bienvenue sur S'aimer tout simplement Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vous partage chaque semaine nos recettes, nos astuces et notre parcours vers une alimentation plus saine Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche Et pour nous supporter, liker et partager en masse Si vous voulez connaître un petit peu notre parcours, on est une famille de trois Il y a Fabrice, mon mari, Noah qui est notre ado de 13 ans et moi Angélique Et on a aussi bien sûr Gustave et Paco On a entrepris il y a à peu près huit mois de reprendre notre alimentation On s'est comme un peu négligé pendant quelques années où on était tellement concentré sur le travail, sur notre quotidien On faisait beaucoup beaucoup de routes tous les jours On habite quand même assez loin de nos travails respectifs Et on finissait par se lever à 4h du matin Commencer à travailler à 6h30 Repartir de Montréal à 16h, 16h30 Puis on rentrait à la maison Il était 17h30, 18h On était fatigué On avait envie de profiter les uns des autres Mais on ne le faisait pas tant que ça Et au final on finissait par, comme beaucoup, manger ce qui nous passe sous la main Ou manger ce qui est facile Donc souvent ça va être soit de l'industriel Soit aller chercher du McDo, une poutine En tout cas de la nourriture qui n'est vraiment pas bonne pour notre santé Et qui au final nous faisait plaisir sur le coup Mais au final ne nous ramenait rien sur le long terme Il y a un peu plus de 8 mois On a eu un déclic On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça Qu'il fallait absolument qu'on se mette au premier plan Qu'on travaille pour nous C'est-à-dire qu'on travaille sur notre santé Moi je suis diagnostiquée avec de l'hypertension depuis 2 ans On s'entend qu'à l'âge qu'on a Ce n'est pas normal d'avoir ce genre de maladie chronique Et surtout on a de la chance parce que c'est réversible Il faut juste avoir le déclic et commencer à travailler là-dessus Alors avoir le déclic ce n'est pas facile Et pour avoir ce déclic là Moi ce que je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle C'est que la santé mentale est primordiale Il faut se sentir bien dans sa peau Il faut se sentir bien dans son corps Il faut se sentir surtout bien dans sa tête Pour être capable d'avancer Et de se donner les moyens De faire les efforts pour réussir Alors je ne dis pas que c'est facile La preuve j'ai mis très très longtemps avant d'avoir ce déclic là Je me suis négligée pendant très très longtemps Je ne vivais que pour mon travail Alors que ma priorité a toujours été ma famille Ma priorité a toujours été nous Mais dans mes actions Ce que je faisais c'est que Je ne me mettais absolument pas au premier plan Je ne mettais absolument pas ma famille au premier plan On passait notre temps à travailler, travailler, travailler Alors le week-end on faisait des sorties On faisait des choses ensemble On se faisait des bons petits repas Mais on s'entend que sur 7 jours Avoir un 2 jours où on s'occupe de soi Versus le reste de la semaine Ce n'est pas suffisant Maintenant qu'on a décidé de se reprendre en main De travailler sur soi On a vu des différences énormes Autant dans notre façon d'être Que dans notre santé physique Et si ça vous intéresse N'hésitez pas à nous le dire en commentaire On pourrait très bien faire une capsule entière Sur notre parcours Et d'où on vient Ce n'est pas la première fois Qu'on fait Wet Wet Shows Ce n'est pas la première fois Qu'on perd du poids Depuis 8 mois Moi j'ai perdu 49 livres Ce qui correspond à peu près à 22 kilos J'en suis qu'au début De mon parcours Mais par contre Je n'ai jamais été aussi motivée Et ça n'a jamais été aussi facile Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres Mais je me rappelle pourquoi j'ai commencé Je me rappelle que je le fais pour moi Et c'est ça qui fait toute la différence Alors vous allez me dire C'est bien On vous dit qu'on a changé notre alimentation Qu'on veut continuer Mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien Comment est-ce qu'on rééquilibre notre alimentation Alors nous La première chose qu'on a fait Ce n'était pas il y a 8 mois Mais c'était il y a à peu près un an et demi On a fait un bilan de santé complet Avec notre médecin de famille Et on a rencontré Par le biais de notre clinique médicale Une nutritionniste Alors ça a été vraiment très instructif Parce qu'on s'est rendu compte Que tout ce qu'il faut faire On sait Il faut, c'est sûr Cuisiner au maximum Bien équilibrer son assiette Manger à satiété Faire du sport C'est des choses qu'on savait déjà Ça ne veut pas dire Qu'on le mettait toujours en pratique On était capable de bien manger On était capable de bien cuisiner On était capable de faire du sport On était capable de s'arrêter Quand on n'avait pas faim Par contre, c'est sûr Que quand je parlais tout à l'heure De santé mentale Bien quand il y a l'émotion qui y arrive Quand il y a de l'anxiété Quand il y a la peur De ne pas être capable La peur du jugement des autres Bien on finit par oublier Tous ces bons principes Et c'est tellement plus facile De tomber dans la malbouffe De tomber dans le plaisir instantané Et de ne pas penser plus loin Aujourd'hui donc Après avoir vu cette nutritionniste Elle nous a présenté le guide alimentaire canadien Qui a évolué dernièrement Et qui nous correspond réellement C'est à dire qu'on croit vraiment beaucoup En la puissance de cet outil là On a entendu pendant des années Le petit déjeuner c'est le repas le plus important Il ne faut pas manger le soir Ou il faut manger très peu le soir Il y a des gens qui vont vous parler Du jeûne intermittent Il ne faut manger que du gras Il ne faut manger que du sucre Alors nous on n'est vraiment pas là-dedans Nous on prône vraiment ce qui est Dans le guide alimentaire canadien C'est à dire que la moitié de notre assiette Devraient toujours être des fruits et des légumes En majorité bien sûr des légumes Un quart de notre assiette devrait être des protéines Alors ce que j'aime beaucoup Dans le guide alimentaire canadien Tel qu'il est aujourd'hui C'est que vraiment Il prône de plus en plus d'aller Et d'augmenter l'apport de protéines végétales Dans notre alimentation quotidienne Et l'autre quart de l'assiette Devraient être au maximum Des aliments à grains entiers Ce qui va permettre d'apporter énormément de fibres Donc fibres, protéines C'est vraiment le combo gagnant Pour ne pas avoir faim Pour avoir une bonne digestion Et pour aussi développer plutôt une masse musculaire Plutôt que de perdre du muscle à la place du gras Alors je vous dirais que Équilibrer notre assiette là C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus Facilement, de plus instinctivement Il y a certaines choses Qu'on a un petit peu plus de mal à intégrer Le manger à sa faim Quand on va bien Quand on est très motivé Qu'on a une bonne perte de poids On n'a pas de plateau Qu'on se sent en santé C'est très facile de le mettre en place Alors c'est sûr que quand par contre L'anxiété vient frapper à notre porte Quand les émotions négatives Viennent nous submerger C'est plus difficile à tenir Donc c'est pour ça qu'il faut que ça devienne des habitudes Et même à la rigueur des automatismes On essaye au maximum dans nos placards De n'avoir que des produits Qui nous permettent de manger correctement Et pour que ce soit plus facile On a plusieurs trucs Déjà On a des légumineuses pour augmenter nos protéines végétales En canne C'est-à-dire qu'on les a en boîte de conserve Ce qui permet rapidement de faire une salade De faire un chili Sans avoir à tremper nos haricots par exemple Et les cuire le lendemain Pendant une quarantaine de minutes On a également beaucoup On achète beaucoup en vrac Donc on va acheter des pois cassés On va acheter du riz complet Des pâtes au blé ou au riz complet On essaye vraiment de diversifier aussi Nos apports, nos aliments On va manger du quinoa On va essayer Si on a mangé des pommes de terre Ou des patates douces De vraiment alterner D'avoir du riz complet D'avoir du couscous De blé complet Du boulgour On va essayer chaque jour D'apporter un nouvel aliment Et de ne pas par exemple Manger toute la semaine des pâtes Au blé complet Ou du riz Ou du quinoa On va aussi beaucoup Travailler sur la saisonnalité On va essayer d'avoir le plus possible De fruits et de légumes de saison Ce n'est pas toujours évident au Québec Surtout pendant l'hiver Mais une des choses Qu'on essaye de privilégier aussi C'est que si on n'est pas capable D'avoir certains aliments On va aller chercher dans le congelé Que ce soit des légumes, des fruits Ça nous permet de rapidement pouvoir Avoir ce type d'aliments Une autre façon d'améliorer Notre alimentation au quotidien Ce n'est pas indispensable Mais c'est sûr que quand on rentre le soir Et qu'on n'a pas envie de cuisiner Ce sont vraiment des outils Qui changent la vie Ça va être les robots culinaires Nous, on a intégré depuis à peu près L'année dernière Trois robots culinaires On s'est offert un Thermomix On a également acheté un Instant Pot C'est l'équivalent du Cookéo en France Ou de la bonne vieille Cocotte Minute Et on a aussi investi dans une friteuse AR Ce qu'on appelle aussi soit Air Fryer Soit vous avez aussi la marque Actifree de Seb Ces robots-là Vraiment nous ont permis de gagner du temps C'est-à-dire que Quand j'arrive le soir Et que je n'ai pas envie de cuisiner Je peux faire une soupe au Thermomix Je peux faire un chili au Thermomix Une sauce tomate Et pendant que ça cuit Je peux aller me doucher Je peux passer du temps avec mon fils Raconter ma journée à mon mari Je n'ai pas besoin de le surveiller Et ça me permet de faire un repas délicieux Avec des produits frais L'Instant Pot C'est un petit peu la même chose Mais je vais l'utiliser plutôt Pour faire cuire mes aliments à grain entier Donc mon riz, mon quinoa Je vais pouvoir aussi faire des choses Où je vais avoir besoin de plus de morceaux Où je veux juste m'assurer Que le Thermomix ne va pas un peu trop mixer Donc je vais plutôt faire des boeuf bourguignons Du poulet De l'effiloché de poulet Des choses comme ça Ou des soupes avec des gros morceaux Donc ça je vais le faire plutôt à l'Instant Pot Et parce qu'on adore aussi Tout ce qui est comfort food Tout ce qui est finger food On va continuer à faire des fritures Mais on va faire des fritures Sans ajout de matière grasse Dans la friteuse à air Donc le airfryer Si vous êtes intéressé Pour que je vous présente Mes recettes de base Sur ces trois appareils là Et puis comment est-ce qu'ils me sauvent la vie Au quotidien N'hésitez pas à me le dire Puis ça me ferait très plaisir De faire des capsules là-dessus Alors plus concrètement Qu'est-ce qu'on mange au quotidien ? Alors généralement On a une routine d'épicerie Qui est quand même assez régulière Mise à part tout ce qui va être saisonnier On va manger au niveau des protéines On continue à manger de la viande blanche Donc majoritairement des escalopes de poulet On va également manger des fruits de mer Et du poisson Donc souvent on va prendre Soit de la truite saumonée Des crevettes Des choses comme ça Et on a comme je l'ai dit Augmenté aussi nos protéines d'origine végétale Donc on a intégré beaucoup de légumineuses On a intégré du tofu Du tempeh La protéine de soja texturée Donc on est vraiment vraiment On a changé notre alimentation de ce côté là Par contre Quand on a envie de se faire plaisir Qu'il y a un anniversaire Ou qu'on a envie d'un bon morceau de viande On ne s'empêche pas de manger de la viande Soit de porc Soit de la bonne viande de bœuf Et dans ces cas là On va privilégier une viande Chez un producteur local Puis on va vraiment se faire plaisir Au niveau des féculents On a complètement changé notre alimentation On prenait tout le temps Les pâtes blanches On était un petit peu comme tout le monde C'était quasiment une fois tous les deux jours On mangeait des pâtes Sauf qu'aujourd'hui On a vraiment intégré tout ce qui est grain entier Donc on va utiliser des pâtes à grain entier Ou des pâtes de riz complet On va également beaucoup intégrer Tout ce qui va être patates douces On continue à manger des pommes de terre Du riz complet Du quinoa Du boulgour On va acheter en vrac souvent Au bulk barn pour les Québécois Nos produits Donc soit céréaliers Soit nos légumineuses Et on a comme une habitude Avec ce genre d'aliments Pour ceux qui me connaissent Vous savez que Là je vous parle du guide alimentaire canadien Mais il y en a beaucoup qui savent Que je fais Wet Wet Shows D'ailleurs vous allez retrouver Tous les points Wet Wet Shows Pour les trois plans Donc le vert, le bleu et le mauve Sur notre blog de recettes Vous allez avoir toute l'information en description Mais pourquoi faire Wet Wet Shows Si je vous dis que je suis le guide alimentaire canadien Que j'ai vu une nutritionniste Et que ça fonctionne bien Tout simplement parce que je vous ai parlé aussi de santé mentale Je vous ai parlé d'émotions Je vous ai parlé d'anxiété J'ai beau dire que c'est bien d'avoir le déclic C'est bien d'être motivée C'est bien de se poser la question Est-ce que j'ai vraiment faim avant de manger quelque chose Mais parfois on est tellement submergé par des émotions On est tellement submergé par des pensées Que c'est pas toujours évident De vraiment garder un équilibre alimentaire Donc moi ce que j'ai trouvé Et qui fonctionne pour moi C'est d'avoir un cadre Et ce cadre j'ai choisi Wet Wet Shows Pourquoi j'ai choisi Wet Wet Shows Tout simplement parce que Ils prônent exactement les mêmes principes Que le guide alimentaire canadien Que si Alors c'est sûr que Wet Wet Shows On peut le faire n'importe comment On peut manger du gâteau au chocolat tous les jours Mais manger juste le nombre de points qu'il faut Et s'affamer le reste de la journée Avant de vous rendre compte Que vous êtes en train de bousiller votre santé Vous allez quand même pouvoir suivre le programme Mais si vous mettez des principes de base Pour une bonne santé À côté de ce type de programme là C'est vraiment gagnant-gagnant Pourquoi ? Parce que les points Wet Wet Shows Nous permettent de savoir Quand est-ce qu'on exagère Quand est-ce qu'on mange pas assez aussi Parce que ça arrive qu'on mange pas assez Puis des fois on met du temps à se rendre compte Que nos apports quotidiens Sont pas assez grands Pour pouvoir fonctionner Parfois on veut tellement perdre Qu'on oublie que Perdre de façon rapide Généralement on va perdre du muscle On va rarement perdre du gras Et on ne peut pas tenir ce genre de diète Sur le long terme Donc l'objectif C'est de prendre ces habitudes là Sur le long terme Et peut-être qu'un jour Je pourrais dire Je suis capable de le faire par moi-même Je n'ai pas besoin d'avoir un cadre Comme Wet Wet Shows Mais je ne pense pas Que ça arrivera Dans les deux, trois prochaines années Parce que c'est un apprentissage Qui est quand même assez long Et important Et pour moi c'est important Qu'on puisse investir Dans notre santé à tous les trois C'est sûr que ça fait Ça fait huit mois Qu'on travaille fort Ça fait huit mois Qu'on s'est choisi Mais ce n'est pas toujours facile Ce n'est pas toujours évident Et il y a encore des choses Qu'on apprend À intégrer dans notre routine On apprend à ce que ce soit Un petit peu plus automatique Au quotidien Et la première chose C'est de savoir Quand est-ce qu'on a faim Quand est-ce qu'on doit manger Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de manger Et si je peux vous conseiller une chose Parce que nous c'est quelque chose Qu'on est en train de travailler C'est vraiment Pour ceux qui ne connaissent pas Cynthia Marcotte C'est une nutritionniste québécoise Qui a sorti cette année Ou en 2019 plutôt Ce livre-là Qui est La fin Alors vous avez bien entendu Tout un résumé vulgarisé Qui est plutôt à thématique scientifique Mais qui explique c'est quoi la fin Pourquoi on a faim Pour quand est-ce qu'on Vraiment trouver C'est quoi la différence Entre la faim Et quand on a envie de manger Etc Je vais vous mettre Sa chaîne YouTube En référence Parce que vraiment Pour moi C'est une référence inestimable La seconde habitude Qu'on veut augmenter Qu'on veut améliorer Dans nos vies C'est intégrer le plus D'activités physiques Au quotidien Alors On fait beaucoup de sorties familiales L'hiver on va au ski L'été on fait du kayak On fait des randonnées Des choses comme ça Mais On va surtout faire ça le week-end Et Souvent la semaine On reste que On est fatigué Et puis on se trouve des excuses Donc ça c'est quelque chose aussi Qu'on veut Travailler au fur et à mesure Alors même si on a Quelques petites astuces Qui font que Petit à petit On améliore Notre taux D'activités physiques On a encore pas mal De chemins à faire Mais si vous voulez Qu'on vous partage Nos astuces Nous on aimerait quand même Vous partager les vôtres Ça nous ferait plaisir De les voir en commun Merci à tous D'avoir passé ce petit temps Avec nous J'espère que ce type De chronique Vous plaît N'hésitez pas A liker Et partager Et On se retrouve Samedi Pour la prochaine recette Merci à tous